... L'équipe de tournage est arrivée dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur. Nous nous trouvons sur la place de l'indépendance. Pourquoi la pelouse ici est-elle la plus chère de Kuala Lumpur ? Nous nous promenons dans le quartier du Triangle d'or à Kuala Lumpur. Nous arrivons dans la rue Jalan Pétaling, le quartier chinois. Vous regardez maintenant connaître Kuala Lumpur à pied de la grande série documentaire La ceinture et la route de nos foyers lointains. L'équipe de tournage continue son voyage en Malaisie. La Malaisie, en tant qu'une fédération composée de 13 états, est constituée de la Malaisie occidentale et de la Malaisie orientale. Celle-là englobe les états de Jor, Malacca, Pénang, Selangor, etc. Alors que celle-ci se compose de territoires du Sabah et du Sarawak. En outre, la Malaisie comprend trois territoires fédéraux, Kuala Lumpur, Labuan et Putrajaya. Kuala Lumpur est la capitale la plus grande ville de la Malaisie. Notre équipe continue son tournage. Le 31 août 19 août 19 août 19 août 19 août 19. En 1957, la Malaisie, un pays multiethnique qui a été libéré de la colonisation et a obtenu son indépendance. En 1963 s'est constituée la Fédération de Malaisie en intégrant la Malaisie, Singapour, le Sarawak et Borneo du Nord. En outre, 1965, Singapour est sorti de la Fédération de Malaisie pour donner au pays sa composition actuelle. Li Yaoguang, notre guide, nous raconte que la place de l'indépendance provait une signification particulière. La Fédération de Malaisie la Fédération de Malaisie La place de l'indépendance se situe en face de l'immeuble Sultan Abdul Hamad. C'est la place la plus célèbre de Malaisie où se déroule chaque année la célébration de la fête nationale. Son importance pour les Malaisiens nous rappelle la place Tiananmen pour les Chinois. La place a une surface de presque 8 hectares et qu'on prend une grande foule. L'indépendance de Malaisie L'indépendance de Malaisie L'indépendance de Malaisie L'indépendance de Malaisie La Malaisie est un pays multi-ethnique et multi-culturel. La constitution malaisienne reconnaît l'islam comme la religion nationale. Sur la place de l'indépendance au centre de Kuala Lumpur nous pouvons remarquer de nombreuses architectures originales. Ceques des entreprisesdecins est-en- à l'indépendance au- exacerbatoire des scientifiques ou mineures concrétations. Ces hills m'allions répl acquainted avec un endroit 최대 instauré à la carte de l Indonesia Les villes racontent la première impressionkee. Im producción de l'umbre et au même Might aussi Il y a toujours, il y a toujours. Il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours. Il y a toujours une indépendance dans l'intention de nous faire connaître plus profondément cette ville. La ville de Kuala Lumpur est souvent désignée par ses initiales KL. La dame qui travaille à Kuala Lumpur City Galerie nous dit qu'en 2016, Kuala Lumpur se place au 7ème rang parmi les 132 villes touristiques les plus visitées au monde. La ville accueille 12 millions de visiteurs chaque année qui prennent presque tous une photo devant cette statue. A sa suite, nous entrons au rez-de-chaussée du musée. La ville de Kuala Lumpur Kuala Lumpur se situe dans la vallée de Klang. Protégée par les monts Titiwansa comme un paravent naturel, la ville est entourée par des collines au nord et au sud. La ville doit sa naissance et sa fortune aux abondants gisements d'étain découverts au 19ème siècle. Durant moins de deux siècles après l'exploitation des mines d'étain au sein des forêts, Kuala Lumpur s'est développée pour devenir une grande métropole florissante. Leur de Kuala Lumpur Kuala Lumpur a une superficie de 243 m² qui compte à peu près 2 millions d'habitants. 83% de la population active intramuros travaille dans le secteur tertiaire, essentiellement dans la finance, l'industrie immobilière, la restauration, la communication et le service public. Seulement 17% des actifs travaillent dans l'industrie manufacturière. Beaucoup d'entreprises nationales et multinationales opèrent dans différents domaines. En tant que voyageurs, nous pouvons, par l'intermédiaire de la maquette de la ville, découvrir directement et clairement où se trouvent les grattes-ciels ou les zones de loisirs. Ce qui attire inévitablement notre attention, c'est le triangle d'or de Kuala Lumpur, Boutique Bintang, en Malais. La zone commerciale la plus ancienne à s'être développée dans la ville. Liliyao Guang nous a conduit ici pour découvrir ce quartier très animé. C'est ce quartier, ici en Russie, on y a de l'armée des personnes qui ont été très écrits les étroits. Et vous pouvez voir, et vous pouvez voir que ce quartier est un bret, ici, c'est dans le pointe, on a «cı, on n'est-ce que l'amie ? » C'est-ce que l'amie ? C'est-ce que l'amie en «ji, on n'est-ce que l'amie ? » C'est-ce que l'amie ? C'est-ce qu'on n'est-ce que l'amie ? Boutique Bintang à l'est du centre-ville est le centre commercial et financier de toute la ville et abrite le siège de la plupart des multinationales et des organisations internationales à Kuala Lumpur y compris des entreprises chinoises Kuala Lumpur est une ville internationale dans ces rues nous pouvons voir des touristes de différentes nationalités et d'ethnies très variées A Kuala Lumpur dans les grands centres commerciaux et les hôtels la carte de China Union Pay et les cartes de crédit internationales sont communément acceptées mais les éventaires et les petits salons de thé le long de la rue ne reçoivent que des espèces Ainsi les voyageurs chinois en Malaisie ont besoin de changer des yuan en ringuit Des réglementations à Kuala Lumpur interdisent le tournage du processus de change La monnaie malaisienne est nommée ringuit ayant pour abréviation RM émis par Bank Negara Malaisie Le taux de change de ringuit par rapport aux yuan à voisin 1,6 pour 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Etant donné que les monnaies singapouriennes et brunéennes s'appellent également ringgit en Malais, on utilise souvent l'abréviation du ringgit malaisien RM en Malaisie pour éviter de le confondre avec d'autres monnaies. Après le convertissement des yuans en ringgit, notre tournage à Kuala Lumpur est beaucoup plus aisé. Que veut dire le nom de la capitale malaisienne Kuala Lumpur en Malais ? Nous avons visité la rue Jalan Pétaling. Vous regardez maintenant connaître Kuala Lumpur à pied de la grande série documentaire La Ceinture et la route de nos foyers lointains. Kuala Lumpur possède un climat équatorial. Il fait chaud toute l'année avec un ensoleillement insuffisant et de riches précipitations. La température varie de 22 degrés à 33 degrés et les précipitations sont en moyenne de 2600 millimètres. Pour mieux connaître la ville, il est indispensable de visiter un site, le berceau de Kuala Lumpur. La température varie de Kuala Lumpur. mon ami neccesse est vraiment inspiré à l'ensemble du centre. On a vu le écheur, il y a aussi, les grands visites en視ant les rastres sur ce dimanche. Comment des tissus国 troublants ? Vous dites de la rivière à la rivière où était le sur-z'e-d'e-d'e ? Qui, c'est l'oblant de l'air. Ici, c'est l'œn, et là-d'e-d'e-d'e-d'e. Et maintenant, on a vu ce qu'on a vu ici, c'est un petit peu de feu. Et en avant-garde, il y a des gens qui ont été créés ici pour la création. Donc, à l'époque, ce qu'on a vu, c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, mais au début, c'est toujours un peu de chose. Kuala Lumpur signifie « estuaire boueux » en Malais, car cette ville a été établie en 1857 dans les marais, où le fleuve Gombak et le fleuve Klang se rejoignent. Les régissements d'états ont attiré de nombreux mineurs chinois qui se sont expatriés. A cette époque, le gouvernement colonial britannique, gouvernant la Malaisie, a commissionné un leader chinois pour s'occuper des affaires locales. Ce commissionnaire était appelé « capitaine », qui a été attribué à un chinois, Yap Aloy. Après une guerre civile, Yap Aloy a réussi à reconstruire la ville en encourageant les Malaisiens à planter et en empruntant une grosse somme d'argent aux sultans et aux commerçants pour le développement et la reconstruction de la ville. Cela a contribué à établir un fondement solide à la ville de Kuala Lumpur. C'est es une table aisée du monde qui m'ont dit qu'il y a? Oui, c'est un béassé de Maraisize. Le voyagelight de Kuala Lumpurана comme les légers intatie南 favamisuel. Ce qu'il y a cette ligne dans le dessin, c'est l'une d'un d'un plus d'un qui concours. C'est une idée de Jossière, cela s'est conc 친 chinois. Yab Aloy est né à Huejo, dans la province du Guangdong, et il a pris la charge de capitaine de Kuala Lumpur en 1896. Sous sa direction, le réseau routier s'est amélioré, les fleuves ont été dragués, les maisons des habitants se sont agrandies et les maisons de Enpia ont été transformées en maisons de tuiles et de briques. La ville de Kuala Lumpur, qui a démarré dans les marées, et l'estuaire Bouhe s'est développée pour devenir la plus grande ville de Malaisie. Yab Aloy y a joué un rôle très important. A l'heure actuelle, Kuala Lumpur demeure une des principales villes malaisiennes, où se rassemblent les ressortissants chinois, qui représentent 42% de la population totale de la ville, et constituent une ethnie majoritaire en Malaisie. La ville de Kuala Lumpur La ville de Kuala Lumpur La rue Jalan Pétaling est une vieille rue abritant le plus grand nombre de ressortissants chinois à Kuala Lumpur. Malgré sa petite surface, elle est extrêmement animée, en particulier pendant la fête du printemps et les autres jours fériés. La rue Jalan Pétaling est un peu plus grand nombre de ressortissants chinois à Kuala Lumpur. La rue Jalan Pétaling était un lieu regroupant les marchands chinois, mais au fur et à mesure du temps, des marchands des autres pays comme l'Indonésie et les Philippines sont aussi venus y faire du commerce. Pour les touristes étrangers, c'est un site touristique très exotique. Dans plusieurs longues rues, s'étalent de nombreux ustensiles, souvenirs, vêtements chinois et herbes médicinales chinoises. C'est un site touristique qui est donc un site touristique très儿 parce qu'un site touristique très élevé, donc à la maison touristique. C'est un site touristique très cherché. C'est un site touristique très intéressant. Jalan Pétaling permet aux voyageurs de connaître d'une manière approfondie la culture des stands de nourriture en Malaisie. Bien que des stands ne soient pas remarquables ni parfaitement propres, la saveur de leur cuisine est certainement très authentique. Les Malaisiens ont l'habitude de boire du thé, mais leur thé, à la différence de celui des Chinois, est baptisé thé tarik, littéralement thé tiré. La préparation du thé tarik consiste à verser le mélange de thé et de lait à plusieurs reprises entre deux récipients à partir d'une certaine hauteur. La technique cruciale est de tirer. Cette action se répète, durant ce processus, le lait condensé se heurte, se brise et se voit émulsifié. Le lait émulsifié s'harmonise bien avec le thé. On cettelait hume ? Oui, oui, oui. etc. Je peux mettre ici par un l赦, ça me a sol. Non, jamais proposé du thé... Oui, oui. Ici c'est ballot recommendations ? Oui, aussi. Notre tournage a attiré l'attention du patron du salon, qui s'appelle Chen Guozhan, ressortissant chinois en Malaisie. Il a 63 ans et est originaire de Guangdong. Il nous raconte que trois générations de sa famille ont géré le même salon de thé dans la rue Jalan Pétaline. Son fils, Chen Jushun, a pris sa relève. Après, je suis avec ma famille. C'était le temps d'avoir fait. Après, j'avais eu m'en suis venu à chinois. Après, je suis là. Il y a eu, je m'en suis fait. Vous avez eu depuis des années de théâtre ? Au revoir, j'en suis en français pour 107 ans. Vous avez eu si en français ? Vous avez eu reprécieux d'iciens. Je suis en français pour 80 ans. Vous avez eu reprécieux d'iciens ? Les ressortissants chinois en Malaisie sont des descendants chinois qui pendant des siècles des dynasties des Ming et des Qing à l'époque de la République de Chine se sont déplacés depuis les frontières du Guzien, du Guangdong et du Hronan jusqu'en Malaisie. Leur première résidence à Kuala Lumpur était dans la rue Jalan Pétaling. Il faut nécessairement venir dans cette fameuse rue pour y goûter les nouilles du Guzien. Les nouilles du Guzien font partie de la gastronomie malaisienne. Comme leur nom l'indique, elles proviennent de la province du Guzien. Ce restaurant, Jinlienji, est une vieille marque ayant plus de 80 ans d'histoire. Avec l'accord du personnel du restaurant, notre équipe de tournage est entrée dans la cuisine pour y rencontrer Li Suenbin. La préparation des nouilles du Guzien est loin d'être compliquée. Il faut d'abord mettre les assaisonnements dans la poêle pour les faire cuire, puis ajouter des nouilles jaunes et les faire sauter ensemble. Au cours du processus, il convient d'ajouter continuellement cette sauce de soja noire. Avec leur apparence noire, les nouilles du Guzien ne semblent pas très délicieuses. Mais à les déguster, nous pouvons être surpris par sa délicatesse, son parfum et sa douceur. Je sais qu'il faut que vous vienne. Le patron du restaurant de nouilles du Fujian, Li Qingjin, 61 ans, est d'origine Hanxi, province du Fujian. Il nous dit que la technique de faire des nouilles du Fujian a été apportée de Chine en Malaisie par son oncle en 1927. Au début, son oncle a fait des nouilles alors qu'il souffrait de nostalgie. Ils ont Privé bien, quoi? Qui a dit Susan ? Que a dit Cincin? Bien, tu dois le nom? SoitIR fucks y réfléchit ? grasons du Fujian vous aussi? Bien, c'est un peu explicable. Soit trois fois, j'en ai langis l' homogeneous de Chine en empez. J'ai dit qu'ال來說 too, c'était un personality. Ça fait du hurço car en question 다른 Jedi et duigrade. À l'heure actuelle, les visiteurs du monde entier à Kuala Lumpur viennent tous goûter l'incontournable boy de nouille du Fouzienne. Ce plat très connu dans la province du Fouzienne, en Chine, s'est enraciné dans la terre de Kuala Lumpur et est devenu un goût indispensable de la vie. C'est une belle surprise créée par la route de la soie maritime. Quelles sont les caractéristiques de la vie traditionnelle, le batik ? Le motif sur les batik est entièrement dessiné à la main. Vous regardez connaître Kuala Lumpur à pied de la grande série documentaire « La ceinture et la route » de nos foyers lointains. À part d'innombrables gastronomies et de beaux paysages, Kuala Lumpur est aussi réputé pour une étoffe traditionnelle, le batik. Sous la conduite de notre guide, Li Yaoguang, nous sommes arrivés dans une boutique où se vend le batik. Nous avons rencontré le patron de la boutique. C'est un peu de temps. Je le sens. C'est un peu de temps. C'est un peu. Ce qui est un peu. C'est un peu plus de temps. La maîtrise est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. Selon Yanguo-Lin, le patron, le batik est une méthode d'impression des étoffes avec application de cire chaude. Il se caractérise par des motifs colorés peints à la main. Les principales couleurs comprennent le noir, le rouge et le jaune, très vif. Le batik est très populaire en Asie du Sud-Est et réputé dans le monde entier. La chemise en batik est qualifiée de vêtement national et convient pour toutes les occasions officielles. La texture du batik se divise en coton et en soie. L'animeau est quatre des couleurs. L'animeau est un mode, elle est cono godial. En mechanics de efficace c'est rainbow. Le taux est une acteuse. On l'�jule si l'offre Stadt Finish 10 cm. O un cancelled en gros. Donc, l'onPERIche a nouveau, c'est un codeuse combination. L'étonne, c'est un codeuse de l'anaise en ό. güncesОst photo clip d'anti. La pubue en d'anti. Lasfalles sont une dijeion sur un spécis par l'anaise en rosé. Yang Guolin représente la troisième génération de ressortissants chinois en Malaisie. Il révèle à notre équipe de tournage qu'en fait, il est rare qu'un ressortissant chinois fabrique des vêtements traditionnels locaux des Malaisiens. Yang Guolin nous dit que derrière la boutique, nous pouvons voir le processus de peinture du bâtiment. Cela a réveillé notre curiosité et nous l'avons suivi jusqu'à l'atelier. C'est la première étape. Yang Guolin nous dit que la fabrication du bâtiment est un processus particulier. On a pour matériaux de fond la cire, c'est-à-dire qu'on dessine d'abord les lignes. Ensuite, on colore l'étoffe. En suivant sa propre inspiration, le peintre doit, dans un petit laps de temps, achever la peinture à sa guise sur l'étoffe blanche. La peinture est ainsi unique. La peinture est l'étoffe de la cuise. L'étoffe de fond. L'étoffe de fond. L'étoffe, c'est éloqué? L'étoffe de fond, l'étoffe de fond, mais l'étoffe de fond. L'étoffe de fond est la énergie et lesèvres dans l'étoe d'aque. L'étoffe des fonds est electricity. Zoro nous dit qu'il aime peindre depuis son enfance. Il s'est engagé dans la peinture de batik depuis 15 ans. Il a appris cette technique auprès de son maître. Actuellement en Malaisie, rares sont ceux qui savent peindre des batik à la main. Dans tout le pays, le nombre de ce genre de peintres ne dépasse pas 2000. Ainsi, le prix d'un batik peint à la main est assez élevé. Après avoir dessiné le motif sur le tissu, la deuxième étape consiste à appliquer les couleurs. La première étape est plus belle. Il y a plus de peinture de ce genre, le plus de peinture. Il y a plus de peinture de peinture. Les couleurs ne se voit pas vraiment de peinture. Bonjour. Bonjour. Ce qui est utilisé dans la peinture ? Ce type de peinture est un peu. Je peux voir que ce type de peinture est assez froid. Il y a où, il y a où, il y a où. Pourquoi je dois utiliser la peinture ? C'est parce qu'il faut控制é la peinture. Eh, ça va trèscurig. Je l'ai utilisé plus de peinture. La peinture par application de cire chaude permet de bien empêcher les couleurs et de s'infiltrer dans d'autres lieux. Concernant la coloration à la cire chaude malaisienne, il y a une légende. Au XVIIe siècle, le roi de Malacca a envoyé un géant en Inde pour acheter du tissu peint à la cire chaude. Le bateau du géant faisant naufrage, le géant a survécu, maîtrisé le savoir-faire de la peinture par la cire pour réaliser le rêve du roi. Au fur et à mesure du temps, la technique s'est perfectionnée pour devenir le batik. Yang Golin nous raconte qu'en vue de protéger cet art contre la disparition, la Malaisie a créé des écoles spécialement destinées à l'enseignement de la fabrication du batik. Ils sont devenus «qu'à l'envie. » Et donc, ils sont devenus «qu'à l'onir » pour vivre la saison. Pourquoi ? Pour le pauvre de l'envie? Il y a beaucoup de troublés dans le batik. Il y a beaucoup d'autres. Donc, ils font «qu'à l'envie. » Ils font «qu'à l'envie, » Ils font «qu'à l'envie. » Donc ils sont vraiment «qu'à l'envie." Ils font «qu'à l'envie. » Ils font «qu'à l'envie». Notre journaliste Tien Ziao a essayé de colorer le batik. Mais ce n'est pas une chose aisée. Aucune faute n'est permise dans le processus. Il faut bien contrôler et maîtriser les couleurs. Après l'application des couleurs, le tissu nécessite d'être séché pendant une heure. La fabrication du batik est composée de plusieurs étapes. La peinture, la coloration, le séchage, le trempage dans l'eau bouillante et le séchage pour la deuxième fois. Le produit ainsi accompli peut être destiné à faire des vêtements, des nappes, des rideaux, des sacs à main, des tableaux ou encore des chapeaux. Les couleurs sont en train de faire des vêtements. Les vêtements en bâtique sont caractérisés par leurs couleurs claires et leurs tissus souples Notre journaliste Tian Xiao ne peut pas s'empêcher de choisir un costume traditionnel malaisien pour les jeunes femmes Selon Yang Wolin, les jeunes femmes malaisiennes portent également cet habit lors de la cérémonie de mariage Voilà Wow,漂亮 怎么样 其实我穿上的第一感觉是觉得这个颜色非常艳丽 有点像新娘子的一味 但是真正的在马来西亚传统婚礼当中新娘子是会穿成这样吗 一些新娘也会穿成这样 会选择这样传统的服装 其实基本上我们来这边看一下 这个传统样式的服装 除了这一件是比较深的颜色 其他的都是这样艳红艳红的 而且第二个感觉就是穿着起来非常的舒适也很庄重 因为袖子是长长的可以一直到手腕的位置 包括裙长也是这样 其实是可以盖到脚的 但是并不会因为是长裙长衫就会觉得很闷热 这是材料的原因 什么样的节日一定要穿这件衣服 好像最近他们的哈利拉雅 就是他们的过年 他们的一些结婚 或是一些宗教仪式的场合 他们都会穿上这样 像这么一身衣服大概要多少钱才能买到 如果这个是丝绸的话 大约要700块 700块 我不太了解这个行情算是比较贵的吗 可以这样讲比较贵一点 比较贵的 所以但是作为马来西亚的女孩子 一辈子一定会有一件这样的衣服 所以其实对他们来说 这种服饰是非常重要的 因为也是一个国家文化的一种象征 即便这个布料可能稍微要贵一些 可是呢 那个款式也不见得 是现在最时髦的款式 但是却是最能体现马来西亚风情的一件衣服 这个衣服 traditionnel malaysian coûte à peu près1000元 Les Marais sont une ethnie relativement conservatrice aussi leur habit est-il conçu avec des manches long et des robes longues Le vêtement pour homme est une chemise à manches longues également On peut aussi la sortir d'un bonnet traditionnel malaisien ce qui est d'une grande originalité nationale Aujourd'hui le batik est devenu l'oeuvre d'art la plus particulière de la Malaisie A part les vêtements le batik fait également partie des produits de l'artisanat achetés par beaucoup de voyageurs Le batik entièrement fait à la main véhicule l'histoire et la culture sincère et splendide de cette grande nation Avec l'établissement de plus d'écoles de batik cette oeuvre artisanale traditionnelle malaisienne sera connue et sans doute appréciée par beaucoup plus de personnes dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...